L'épice d'Arrakis, façon Villeneuve. Première partie, c'était plus du CBD que du ZAMAL réunionnais. Je préfère donc m'en tenir à une valeur sûre, l'épice du Maroc de nos cités franciliennes. Alors je ne sais pas si ça permet de plier le temps et l'espace, mais mon cerveau, lui, il est plié dans l'espace pour un temps. Bon, la deuxième partie, on va voir ce que le Québécois contemplatif va faire. Parce qu'à mon sens, il manquait quelque chose. Je ne me serais pas rué pour voir le film, mais bon, business is business. Et puis, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans la vie du connard en vidéo. Je suis Joseph Alli et j'ai été regarder Dune, Deux, de Denis Villeneuve. VAMONNOS ! Nous sommes donc dans la continuité directe de la première partie. sur Arrakis, nous assistons à l'évolution de Polatride en Mouadib, sur fond de conspiration et de malfaçon ourdi par l'Empire et les Archonais. A la photographie, alors, comme on peut s'y attendre, c'est beau, c'est super beau. Non, franchement, c'est vraiment, vraiment très beau. Il y a des plans magnifiques. Le désert est magnifiquement filmé. Là-dessus, pas de souci. Bien entendu, on n'a toujours pas, comme dans la première partie, mais c'est un peu logique, on n'a toujours pas la sensation de chaleur, mais bon, c'est un parti pris. Et du coup, là, étant donné la rythmique de la chose et tout, la rythmique du film, c'était moins gênant. Et puis, il y a vraiment des plans, mais... Au niveau de la photo, c'est nickel. À la réalisation, alors, c'est très, très maîtrisé, naturellement. Denis Villeneuve, ce n'est pas un manchot. Mais en plus, là, on a une dose de générosité. C'est captivant, c'est divertissant. Tout est au service du récit. Et allié à la mise en scène, justement, la mise en scène, elle est directe, super claire, limpide. Les émotions, les moments sont super bien transmis. On a des intentions claires. Et sur moi, tout a très bien fonctionné. Au niveau du scénario, franchement, ça va, c'est bien écrit, ça marche bien. Alors oui, effectivement, on ne va pas en profondeur par rapport aux familles, aux récits du livre. Mais franchement, en 2h40, déjà, arriver à raconter tout ça, et surtout, de la manière avec laquelle c'est raconté, c'est-à-dire que c'est raconté de manière à ce qu'on ait envie de l'écouter, que ce soit au niveau de la mise en scène, de la réalisation et du scénario. Là, il y a une histoire qu'on a envie de connaître, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est bien raconté, bien écrit. Même les moments d'humour fonctionnent super bien. Stilgar, je crois qu'il s'appelle, il a 2-3 punchlines rigolotes. Franchement, c'est pas mal. Non, niveau scénario, c'est bien écrit. Alors oui, il y a des fois, ça ne va pas super en profondeur dans les sujets, mais ce n'est pas un livre, c'est un film. Si ça peut permettre à certains, après, de vouloir lire le livre, ce sera mission accomplie. Et là, en tout cas, le scénario, c'est une bonne histoire qui est bien racontée. Au casting, on a un Timothée Chalamet qui offre une très, très belle prestation. Il a un très bon niveau, il est complètement crédible, il arrive à incarner le personnage. Et malgré sa frélitude, il a l'air un peu fragile comme ça. Il y a des moments quand même, ça arrive à le faire, il a l'air un peu badass et tout. On arrive à y croire. Et ça reste Timothée Chalamet. On se retrouve enfermé 9 ans dans une petite pièce. Il y a une forte chance qu'on commande des perruques. Mais sinon, là, non, là, réellement, là, il était très bon. Franchement, super belle performance. Bravo à lui, totalement crédible. Rebecca Ferguson. Eh bien, là, honnêtement, s'il y en a qui goûtaient ou quoi, quelle actrice. Franchement, c'est une machine de justesse et de précision. Anadi. Bravo, madame. Zendaya. Là, selon moi, elle offre, pour moi, sa meilleure prestation. Alors, je ne fais pas partie des mecs qui ont la langue pendue devant Zendaya. Mais alors, pas du tout, mon frère. Non, ce n'est pas mon délire. Du tout. Du tout, tchée. Du tout. Par contre, là, en tant qu'actrice, du coup, il y a de quoi se mettre sous la dent. Elle joue. Elle joue juste. Elle joue bien. Bonne mention aussi, type qui a la tête du chanteur de Marilyn Manson. Le neveu Ruta, machin. Mention à lui aussi, parce que du coup, là, on a un antagoniste qui envoie. Ça, ça surprend parce que, du coup, Dave Bautista aussi, il fait le taf. C'est vraiment nickel. Donc, non, au niveau du casting, tout le monde fait très, très, très bien le job. Au niveau des VFX et de l'action. Alors, les VFX, j'ai juste une phrase à dire. C'est nickel. Impeccable. Impeccablement géré. On ne les voit pas, les effets. Pour l'action. Les combats sont plutôt bien mis en scène. Assez bien filmés. Ça va. C'était lisible, propre. J'ai bien aimé les scènes de bataille où il y avait du monde. À part pour... Je ne veux pas trop spoiler, mais il y a une scène, à un moment donné, où il y a une bataille avec plein de gens qui se battent. Et on suit donc le personnage de Zendaya, Shani. Et il y a un type qui arrive en courant. Mais genre, il arrive depuis 30 mètres, tu vois. Il traverse tout le monde. Personne ne lui met un coup. Rien. Jusqu'à elle. Et on le voit arriver de loin. Il y a juste ce truc-là qui m'a un peu gêné. Sinon, le reste est très, très, très correct. Au niveau de la musique. Eh bien là, le score est parfait. Et contrairement à ce que j'avais ressenti dans la première partie. Là, ce n'est pas surutilisé. Et le mec a fait un travail au niveau du son, des sons, des sonorités et tout ça. Dans le film, il nous en fait profiter. Et le score vient juste quand il faut. Et là, ouais. Le score est magnifique. Vraiment nickel. Rien à dire. Alors, on a un film qui est réussi dans tous les compartiments. Qui réussit quasiment tout ce qu'il entreprend. Là où il va perdre peut-être quelques points à mon niveau. C'est comme je dis. C'est par rapport au fait que on est dans le désert. Une des ressources principales, c'est l'eau. Les mecs en sont à dire, il ne faut pas pleurer parce que tu vas perdre de l'eau. À aucun moment, on a soif. À aucun moment, on a une sensation qui fait chaud. Ni dans l'attitude des acteurs. Ni dans la photographie. Et au niveau de l'attitude des acteurs. Vu que tout le monde joue sur le même ton. Je pense que ça vient de la direction de l'acteur. Et au niveau de la photo. Ça incombe sûrement au réalisateur. Donc du coup, ça perd quelques points à ce niveau-là. Mais on n'est vraiment pas loin du perfect. J'ai enlevé. J'ai retiré un demi-point. Par rapport à ce que je mentionne. Alors j'ai chipoté. C'est vraiment le truc de la scène. Où il y a le mec qui arrive en courant. Parce que tout le monde était parfait. Sauf ce truc-là. Donc du coup, ça a perdu quand même quelques petits dixièmes de points. La note, ce sera donc 7,5 sur 10. Mais ça, on s'en fout. Moi, je ne suis qu'un connard. Qui donne son avis. D'une, deux. Ben, c'était un vrai bon moment. Un vrai bon film. Là, maintenant, je peux vous confirmer. En prenant celui-là en tant que comparaison. Qu'il manquait quelque chose au premier. Notamment en termes de générosité. J'ai toujours l'impression. Et je l'ai revu il y a quelques jours. J'ai toujours l'impression que la première partie. Elle n'est pas assez faite pour les gens. Elle est un peu trop faite pour Denis. Mais là, du coup, là, ouais. Là, on a tellement un bon film que j'en suis même arrivé à la fin. Quand je regardais le générique, je me suis dit, tu sais quoi, tu aurais dû faire juste celui-là. Et nous mettre des cartons ou des écriteaux pour nous expliquer l'histoire du premier, ça aurait été nickel même. Parce que là, il a fait un vrai bon film. Un vrai blockbuster. Avec une belle photographie. Ça ne se prostitue pas. Non, c'est bien. Alors oui, comme je disais, on nous tisse des trucs dans le film. On nous parle des maisons, des cinq maisons. On nous tisse beaucoup de choses. On nous tisse des alliances. On nous tisse des choses qu'au final, on ne va pas voir là maintenant. Mais en même temps, à 2h40, franchement, bravo. Bravo, bravo. Là, le pari est totalement réussi, selon moi. Quoi qu'il en soit, on en reparle sûrement samedi dans le live à la con. Bien entendu, moi, je le recommande fort, 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 très fort. Et pas en screener. Hein, les deux ? Donc, je recommande fort. Allez-y, franchement, ça vaut le prix que ça vaut. C'est un bon film. C'est pour ça qu'on va au cinéma. C'est pour ce genre de choses qu'on fait du cinéma. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Alors, dites ce que vous voulez en commentaire. De toute façon, c'est toujours très bienvenu. Mettez des pouces. Ça vous permet de me soutenir totalement gratuit. Vous avez la possibilité de soutenir la chaîne de manière plus active, plus altruiste. Via le super chat, ici même, quand celui-ci veut bien fonctionner. Ou alors sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501